Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très touchant qui a pour titre Persécuté par les miens. Vous savez, la famille est généralement synonyme de sécurité, de bienveillance, d'amour, de confort. En tout cas, un endroit où on peut se sentir bien et aimé. Mais lorsque ceux-ci deviennent nos persécuteurs, parce que les membres de la famille peuvent être ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font se sentir mal, comment devrions-nous réagir ? Comment ces choses ont un impact sur notre vie et même sur notre manière d'apprécier les choses ? Nous allons écouter le témoignage d'aujourd'hui. Bonjour Jordi. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton Histoire. Merci. Aujourd'hui, tu as un thème très intéressant et touchant. Le titre de ce témoignage, c'est Persécuté par les miens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. En fait, déjà, je suis né dans une famille catholique. D'accord. Et en fait, ça a commencé depuis l'âge de 5 ans. Quand je suis venu en France à l'âge de 5 ans avec ma belle-mère, mon père, mon frère jumeau et ma soeur, et avec mes deux, mes frères et soeurs. Vous êtes tous venus en France et ta maman, elle est restée là-bas ? Elle est restée là-bas, oui. En fait, c'était par rapport à une mission parce que mon père était diplomate. Du coup, il avait des choses à faire en France. Du coup, on est tous venus sauf ma mère. Et je me rappelle, c'était quand j'avais 5 ans. Le lendemain, quand on est venu, qu'on est arrivés en France, je me rappelle, il y avait un habitat avec deux cousines à nous. Et c'était le matin, je dormais. Et il y a une cousine, elle est venue dans ma chambre. Elle est venue me voir pour me dire, Jordi, réveille-toi, il faut que je te parle. Elle a dit ça à moi et à mon frère jumeau. Mais tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 5 ans. 5 ans ? Oui. Et elle, elle était plus âgée ? Oui, elle était plus âgée. Je pense qu'elle devait avoir dans les 24-5 ans. Du coup, elle m'a réveillée. Après, on est partis au salon avec mon frère jumeau. Et là, elle m'a dit, vous êtes des sorciers. Des sorciers ? Oui. Elle a dit, je vous ai rêvé en rêve. Elle a eu un rêve sur vous ? Oui, sur nous. Ou vous étiez des sorciers, quoi. Oui. Elle a continué, elle a dit quoi d'autre ? Après, je pense qu'elle m'a tapé. Sur la base d'un rêve ? Oui. Après, c'est fini. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à 5 ans ? Tu sais ce que c'est la sorcellerie ? Tu sais ce que c'est être sorcier ? Non, je ne savais pas du tout. Tu n'as pas cherché à... C'est vrai qu'à 5 ans, tu n'as pas forcément commencé à débattre avec une adulte pour comprendre le pourquoi du commentaire. Tu as tout simplement subi. Oui. Donc cette histoire, tu as marqué, tu l'as gardée quelque part au fond de toi ? Oui, c'est ça. Et après, les jours passent, après, ma belle-mère aussi, elle commence à me traiter de sorcier, de soi-même, de sorcier. Tout le monde ? Oui, tout le monde. Mais il te disait la raison pour laquelle ? Non, je pense que c'est par rapport à mon père, en fait. Entre mon père et ma mère. Je pense que c'est par rapport à une histoire de jalousie, en fait. Je pense que c'est par rapport à ça. Et donc, c'est tombé sur vous, les enfants ? Oui. Alors que de base, vous n'êtes même pas dans le problème. C'est ça. Parce que souvent, dans certaines cultures, dès qu'il y a un problème, on se dit peut-être que les enfants aussi font des choses mystiques. Oui. Et je m'appelle une fois, il y a ma mère qui m'a raconté une histoire par rapport à ma belle-mère, en fait. C'était quand on était au Congo. Et ma belle-mère voulait tuer ma mère. Elle voulait l'empoisonner, en fait. Waouh. Et toi, tu avais quel âge quand tu as appris ce que ta mère t'ai dit ? Je pense que je t'ai banni. Tu étais ? Oui. Elle m'a raconté cette histoire quand je devais avoir 23 ans. Et comment tu l'as appris à ce moment ? Est-ce que tu l'as cru ? Oui, je l'ai cru. Parce que comme la façon dont elle se comporte avec nous, en fait, c'est ça. Et comment cette histoire a évolué ? Parce que déjà, quand vous étiez petit, on vous prenait pour des sorciers. Oui. Donc, je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit quand on parle de sorcier, de sorcellerie. En tout cas, faire du mal. Aux autres. Et donc, à cet âge-là, on vous voyait déjà comme ça. Et comment l'histoire a fini par évoluer ? Comment les persécutions sont allées ? Oui. Et en fait, on a été scolarisés. On était en plein cœur de Paris, dans le Paris 16e, en fait. On a été scolarisés. scolarisés, là-bas. Et à l'école, en fait, j'avais des mauvaises notes. Et à chaque fois que j'avais des mauvaises notes, ma belle-mère, elle me rabaissait. Elle me disait, tu ne vas jamais réussir dans ta vie, tu es trop nul. Waouh ! Ce sont des paroles, quand même, qui impactent. Oui. La preuve, tu t'en rappelles. Oui. Et c'est à ce moment-là que, à force, en fait, de dire tout le temps les mêmes paroles, en fait, je me suis... je ne sais pas, je me sentais, en fait, rejetant, en fait. Tu as fini par les accepter, ces paroles ? Oui. Et quand est-ce que tu as commencé à... à en vouloir à ta belle-mère et à tous ceux qui te traitaient de sorcier ? À l'âge de... quand je te vais avoir de 8 ans. C'est là que tu as réellement pris conscience de tout ce mal-là ? Oui. Parce qu'en fait, quand elle disait ça, quand elle disait ça, en fait, je voulais les pardonner, en fait. Mais c'est comme si ça... j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Du coup, je me suis dit que je laisse tomber. Du coup... Et du coup, ton père, dans tout ça, n'a pas pris ta défense ? Non. Qui a pris ta défense dans cette histoire-là ? Il y a juste ma mère, mon frère-jumain et ma soeur, surtout. Et ma tante, mais on n'habitait pas ensemble. Et en fait, elle disait, il ne faut pas les calculer. Il faut juste les séparer et tout. Du coup, quel impact ça a eu, en fait, sur tes relations avec les autres ? Tu avais des amis, tu... À l'école... Enfin, bon, à l'école, du coup, tu n'arrivais pas à te concentrer, à avoir de bonnes notes, à bien travailler. Oui. Et on te rabaissait encore plus dans la famille ? Oui. Et au final, dans quel autre domaine, quelles autres conséquences aussi ça avait, peut-être, sur tes relations avec les autres ? Avec mes amis, ça a marché. C'est-à-dire ? En primaire, ça a marché très bien. C'est à partir de... Après le collège, en fait. Comme j'ai fait, en décisant après le collège, au lycée, on a la seconde. Comme on n'est pas tous partagés au même lycée, en fait, j'ai dû changer d'amis, en fait. J'ai perdu mes anciens amis. Du coup, j'ai trouvé des nouveaux amis. Et ces amis-là, en fait, c'est des musulmans. Du coup, je voulais devenir comme eux. Du coup, je me suis... Je suis devenu musulman. Mais tu étais quoi, à l'époque ? J'étais catholique. Tu étais vraiment... Ta famille, t'as grandi dans une famille qui était catholique, mais toi aussi, tu étais... Tu te considérais comme catholique. Oui. Et tu pratiquais ? Non, j'allais seulement à l'église pendant les fêtes, en fait. On connaît ça. Oui. Pâques, Noël. Surtout parce qu'il y avait aussi à manger, il y avait des fêtes. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ces personnes-là, tes amis qui étaient musulmans, une influence sur toi, t'as décidé de devenir comme... Oui, c'est ça. Donc, tu t'es converti à l'islam. Je m'appelle un jour. C'était un jour, je suis parti à la mosquée. Je suis parti, je suis parti vers le... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'était un... Celui qui prêchait, là. L'imam ? Voilà, l'imam. J'ai parti les voir. Après, je lui ai dit que je voulais devenir musulman. On m'a fait citer... Des Sourates. Oui, des Sourates. Et après, en fait, à ce moment-là, j'étais content. J'ai appelé ma mère et ma mère n'était pas du tout d'accord. Je peux comprendre parce que du coup, quand tu es chrétien, en tout cas, que tu crois en la Bible, on sait que Jésus est le seul chemin, en fait, et celui qui est venu pour sauver l'humanité, donc on se dit non, pas dans d'autres religions. Et donc, ta maman, elle a mal pris. Elle a mal pris. Elle m'a fait faut pas devenir des terroristes. Bon, il y a aussi un amalgame, quelque part, parce que ce n'est pas tous les musulmans qui... Voilà, la plupart des musulmans ne sont pas forcément terroristes. Il y en a qui, voilà, qui pètent les ponts, quelque part, et qui ne sont pas du tout même religieux, qui ne suivent même pas la religion. C'est ça. Mais, elle t'a fait des reproches à ce moment-là ? Oui. Et après, elle en a parlé à mon père, comme à ce moment-là, mon père, il était reparti au Congo, parce qu'en fait, il avait perdu son travail. Du coup, il s'est dit qu'il ne va plus rester en France, en fait. Du coup, il est reparti au Congo. Et vous, vous êtes reparti ? Non, nous, on est resté. Vous viviez chez qui ? Avec ma belle-mère. Ouh là là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à profiter, en fait, sur nous. C'est-à-dire ? Profiter ? Toujours des histoires de sorcellerie, ramener des prêtres dans la maison. Pour vous... Pour vous exorciser ? c'est ça. Et on te mettait de l'eau bénite et tout ça ? Ouais. C'est ça ? Ils mettaient du sel sur chaque coin de la maison. Mais c'est même pas biblique, ça, en fait. Ouais, je sais. C'est parfois... C'est ça qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des rites, des traditions humaines qui sont mélangées à la religion, alors qu'en réalité, bon, t'étais encore catholique, t'avais pas encore véritablement rencontré avec les seigneurs, parce qu'on connaît la solution à ce genre de choses-là. Ouais. Ce n'est surtout pas du sel ou quoi que ce soit. Mais au final, ça s'est empiré quand vous étiez seul, parce que là, il n'y avait plus votre père. Il n'y avait plus notre père. Et la situation s'est empirée ? Ouais. Comment elle s'est empirée ? Euh... Elle ramenait des pasteurs, des prêtres. Même les prêtres disaient qu'on était des sorciers. Les prêtres aussi disaient ? Ouais. En fait, ils ramenaient des prêtres. Eux, ils se sont formés dans le salon, en fait. On n'avait pas le droit de rentrer dans le salon. Et eux, ils priaient. Ils priaient, je ne sais pas ce que c'est, mais on n'avait pas le droit d'y aller au salon juste à ce qu'ils finissent. Mais bien évidemment, rien ne se passait parce que vous n'étiez pas des sorciers. Ouais. Nous, on était là, on était en train de rigoler, rigoler parce qu'on savait que c'était pas vrai. Vous avez vu quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là ? On vous rigolait, vous étiez en train de vous dire, mais ils sont... Ils s'en fous. Ils s'en fous. On se disait, c'est eux-mêmes les sorciers. Et au final, après cet épisode-là, est-ce qu'il y a eu d'autres formes de menaces, de harcèlement, de pression, de persécution ? Après, en 2012, pendant... en seconde, en 2012, on a déménagé dans le 95. parce que comme la maison où on habitait, c'était une maison pour... C'était une maison d'ambassadeur, en fait. Ah, parce que ton père, il était diplomate. Il était diplomate, du coup... Comme il est retourné, vous deviez libérer la maison ? Oui. Du coup, on est partis dans le 95, à Montmagny. Et là, ça a commencé... Une fois, j'étais... J'étais, en fait, dans ma chambre. Et là, il y a mon demi-petit frère. Il a un an, deux mois que moi. Il vient me voir, il vient me voir avec un... un bâton, en fait. C'était pas tu... Un bâton. Il vient me voir, il me fait, ouais, je t'ai rêvé, je t'ai vu, et tout ça. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ton... ton petit... ton demi-frère ? Oui. Enfin, avec qui vous étiez en train de rigoler parce qu'on vous prenait pour des sorciers ? Celui-là ? C'était un autre. C'était un autre, oui. Il est venu te voir avec un bâton, en te disant qu'il arrivait aussi ? Oui. Et que tu étais un sorcier ? Un sorcier. Il voulait, en fait, il voulait me pointer, me pointer, me pointer, avec le bâton, en fait. Parce que le bâton, il était au-dessus. Et là, il y a sa mère en fait, elle est venue nous séparer. Et du coup, moi, je ne savais pas quoi faire. Je suis sorti pour prendre l'air. Ça devait être difficile. C'est-à-dire que même chez toi, tu n'arrives pas à trouver ta place et on te traite de sorcier. Mais je me dis, ça devait être... J'essaie de m'imaginer, quoi, où tu es tout le temps là. On ne sait jamais qu'il peut descendre sur toi parce qu'il a rêvé que tu es sorcier. Et surtout, tu ne te sens pas en sécurité. Et en plus, ce sont les personnes en qui tu dois avoir confiance, mais tu ne peux pas avoir confiance en eux. Mais quelles ont été les conséquences de tout ça ? Qu'est-ce que tu as fait et que tu as fini par faire au final ? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renfermer. Tu t'es replié sur toi-même, tu t'es renfermé, tu t'es coupé de... Oui, des autres. Des autres ? Oui. En fait, je restais tout le temps dans mon coin à moi à écouter la musique. Et en fait, c'est à ce moment-là que je voulais devenir chanteur. Oui, tu voulais devenir chanteur. J'étais fan de Justin Timberlake. Ah, à l'époque de Justin Timberlake, d'accord. Et je m'appelle quand j'étais en 5e, j'avais fait un concours de chant de Disney Channel et de Talents. Ah oui ? Oui. Alors ? J'ai perdu. Désolé. Tu ne vas pas trop briser quand même. Parce qu'en fait, il fallait danser et je n'ai pas dansé. Il fallait danser ? Oui. Mais tu avais une belle voix quand même ? Oui, on m'a dit que c'était bien, c'était pas mal. Mais on m'a dit que si ils allaient me prendre, si on allait me mettre sur scène, ça serait chaud. Oui, parce que tu n'allais pas danser. C'est ça. Bon, je ne vais pas te demander de faire une petite démo, mais d'accord. Et donc du coup, déception, parce que tu n'as pas pris. C'est un petit rêve qui a été brisé. C'est ça. Après, à ce moment-là, je voulais faire comme Justin Bieber, poster des vidéos sur YouTube, en fait. Et tu es allé au bout de ce projet ? J'ai fait, mais ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché. Ah, on se dit échec encore. Mais on en rigole, mais ça affecte ce genre de choses-là. Oui. Et comment tu as rencontré Chris, alors ? Comment tu es venu et tu as rencontré Jésus ? Parce qu'aujourd'hui... En fait, à ce moment-là, je commençais à me masturber. Je commençais à partir sur les sites de rencontre, à boire de l'alcool. Et à un moment, j'étais sur les sites de rencontre, j'ai rencontré une fille, en fait, une chrétienne. Et en fait, mon maman, on parlait et je lui disais que je voulais devenir chanteur. Et elle m'a dit, ouais, fais-moi comment tu chantes. Du coup, je l'ai envoyé un audio. Donc du coup, tu es allé sur un site de rencontre et tu as rencontré une chrétienne là-bas. Vous avez commencé à discuter. À discuter, oui. Et donc, tu as chanté pour qu'elle puisse entendre comment tu chantes. parce que comme elle, elle était chanteur dans son église, c'est tout cela. D'accord. Du coup, je lui ai envoyé une audio et elle m'a dit, c'est pas mal, mais sauf que la chanson, la chanson que tu as chantée ne te convient pas, en fait. c'est-à-dire ? En fait, c'était une chanson moderne. Modèle ? Oui. Qui ne glorifait pas Dieu. Du coup, elle m'a envoyé une chanson, c'était Travis Green. Ah, Travis Green, oui. Elle m'a dit que je pouvais chanter celui-là. Et tu as aimé le style tout de suite ? Oui. Après, j'ai chanté, elle a dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais elle m'a dit, il faut de l'entraînement pour que j'entraîne encore plus ma voix. Et en fait, plus les jours passent et je la voyais jeûner, en fait. Tu la voyais jeûner ? Oui, elle faisait des jeûnes et de prière. Elle jeûnait ? Elle faisait des temps de jeûner et de prière. Oui. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Du coup, je me posais des questions et en fait, j'avais honte de lui poser cette question. Pourquoi tu avais honte ? Je ne sais pas, je trouvais ça bizarre. Du coup, je suis parti sur Instagram comme j'étais abonné à la page chrétienne, la femme chrétienne. Je suis parti lui demander comment ça se passe en jeûne. Elle m'a demandé d'abord si j'avais une église. J'ai dit oui. Après, elle a dit, « Oui, mais chez moi, dans mon église, on ne fait pas de jeûne et de prière. » Après, elle m'a dit « Comment ça se fait ? Tu n'as pas de pasteur ? » Après, j'ai dit non. Après, elle a dit « Ah, je vois, tu es dans une église catholique. » Après, à ce moment-là, j'étais en stage en fait, par rapport à ma formation. Elle m'a dit « Le lendemain, tu fais quoi ? » « Demain, tu fais quoi ? » Du coup, je lui ai dit « Je ne fais rien. » Elle m'a invité à une réunion de prière. Je suis venu, c'était 19h. J'ai aimé. Et après, elle m'a invité aussi pour, comme l'église faisait une retraite, en fait, une retraite spirituelle. Tu es venu ? Je suis venu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler. Waouh ! Il m'a parlé à travers par un frère en fait de l'église par rapport à ma vie. Ça t'a touché ? Oui. Et j'ai beaucoup aimé. Et un mois avant, comme je me suis fait baptiser au mois de juin, de 2 juin, je me rappelle, un mois avant le jour de mon baptême, en fait, j'ai rêvé que j'étais habillé en blanc. et autour de moi, il y avait beaucoup de personnes, en fait. J'étais au milieu, en fait. Tu avais rêvé de ton baptême ? Non, en fait, je priais pour les malades. Ah ouais ? Waouh ! Mais pourtant, tu n'étais pas encore baptisé. Oui, c'est ça. Et c'est à cette retraite que tu as rencontré le Seigneur ? Oui. Et aujourd'hui, que tu es en Christ, tu connais la parole de Dieu, tu grandis avec le Seigneur. et est-ce que tu es toujours en contact avec ta famille ? Non, plus maintenant. Ça fait combien de temps déjà, maintenant ? Ça va faire cinq ans, je crois. Et si tu... Maintenant, tu connais le pardon, l'amour, tu connais des... Tu grandis avec le Seigneur, tu connais un peu la manière de voir les choses de Dieu, les principes bibliques. Si tu avais un message à donner à ta famille aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais ? Que je serais... Je serais prêt à les pardonner, que ce soit les transphères. Amen. Amen. Le pardon et l'amour. Amen. Et récemment, en 2020, septembre 2020, j'avais reçu une mauvaise nouvelle, en fait. C'était par rapport à ma mère. Elle était morte. Wow. Wow. Heureusement que... que je connaissais déjà Christ, en fait. Parce que si je n'allais pas connaître Christ, je ne savais pas ce que je suis allé faire. Ça t'aurait anéanti, mais profondément. Oui. Heureusement que Jésus est là et qu'on a l'espérance avec lui. Amen. Merci beaucoup aujourd'hui pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Nous allons maintenant prier pour vous et votre famille. Vous savez, la famille est tellement importante, même aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas créé la famille pour qu'il y ait des divisions, pour qu'il y ait du manque d'amour, pour qu'il y ait toutes sortes d'animosité. Mais Dieu a créé la famille pour qu'il puisse y régner l'unité, la paix, la joie, le bonheur et ces liens familiaux, ces liens d'unité en fait dans une famille. Et parfois, et même très souvent, le diable fait tout pour détruire les familles. Parce qu'à partir du moment où il a réussi à détruire une famille, il a réussi à détruire la société. Parce que dans la société, la société est composée de familles, la plus petite cellule de la société est la famille. Il s'agit seulement d'un couple, marié ou non. Et lorsque vous avez des enfants, la famille s'agrandit. Mais le diable cherche à détruire votre famille et il faut en être conscient. Il a des plans contre vous. mais Dieu a également des plans de paix et non de malheur, des plans de bienveillance, des plans d'amour, de réussite. Alors nous voulons prier pour vous, nous voulons prier pour votre famille, que toutes ces choses-là, les choses qui arrivent pour vous diviser, pour vous séparer, tout ce qui est colère, amertume, rancune, manque de pardon, divorce, problème, par-ci et par-là. Dieu est capable de remettre de l'ordre dans la famille lorsque l'on lui fait confiance et qu'on lui laisse la place. Peut-être que tu es là et que tu me regardes aujourd'hui et tu as l'impression que ta situation est désespérée et que dans ta famille c'est le chaos. Mais Dieu est celui qui remet de l'ordre là où il y a le chaos et tu peux lui faire confiance. Et nous allons prier pour vous maintenant. Alléluia. Père éternel, j'élève ma voix, Seigneur, pour prier pour toutes ces familles, Seigneur, qui sont divisées, Seigneur, où règne le chaos, Seigneur, des familles qui ne marchent plus, Seigneur, dans l'amour. Je viens prier au Dieu que tu puisses agir en leur faveur maintenant au nom de Jésus. Que quelque chose, Seigneur, puisse se passer. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas faire cela. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas t'y prendre. Mais une chose est sûre, ce que je sais, c'est que tu es capable et tu le feras. Tu vas restaurer, Seigneur, ces familles. Tu vas les emmener, Seigneur, à marcher dans l'amour et dans l'unité. Que tout esprit de discorde, de divorce, de dispute, de chaos soit chassé de là maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité et je déclare que des anges de Dieu viennent camper autour de ces familles. Seigneur, que ta paix règne, Seigneur. Que ton amour règne. Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être et amener, Seigneur, ta lumière dans les familles au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi et te faire confiance, ô Dieu, car tu es capable de changer toute une situation, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de transformer des situations de tristesse en joie. Ramène l'amour, ramène la compassion, guéris les cœurs qui ont été brisés, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Pour ta paix, Seigneur, qui coule sur ces familles maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit qui a été mandaté dans le but de harceler des personnes dans la famille. Seigneur, s'il y a des esprits qui sont derrière cela, je déclare au nom de Jésus que cela cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle, prends les règnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as suivi ce témoignage. Tu as senti que cette prière t'a fait du bien. Tu veux maintenant espérer et avoir de la confiance en Dieu. Et tu n'es peut-être pas chrétien, tu n'es peut-être pas né de nouveau. J'aimerais t'inviter à réellement faire partie de la famille de Dieu. Quand tu nais de nouveau et que tu reçois la lumière qui est Christ, même si dans ta famille ils ne croient pas en Dieu, même si dans ta famille ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas aux entités spirituelles qui existent, toi, si tu es chrétien, si tu es né de nouveau réellement, tu deviens enfant de Dieu, tu vas ramener la lumière, tu vas ramener la paix de Jésus, tu vas ramener l'amour de Jésus dans cette famille. Et par toi, le Seigneur pourra passer pour restaurer ta famille et la réunir à nouveau. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi où tu peux décider de devenir enfant de Dieu maintenant. Dieu est tellement accessible, tu vas tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi, répéter cette prière à haute voix et tu vas dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour tous mes péchés qui m'ont séparée et éloignée de toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi, Seigneur, de toute rancune, de toute frustration, de toute colère, de toute haine contre les membres de ma famille. Je déclare au nom de Jésus, que je suis libre. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Je veux désormais me confier en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi ou à vous si vous avez fait cette prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Félicitations. Faites partie de la famille de Dieu maintenant. Fais-lui confiance. Faites-lui confiance. Parlez-lui avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de répéter des prières. Parlez-lui avec votre cœur. Dieu vous entend. Dieu est votre père. Dieu est votre ami. Dieu est tout ce que vous avez de plus cher. Il est capable et il va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Jordi, pour ce témoignage. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire. Je serai très ravie et heureuse de vous recevoir sur mon plateau. On se retrouve donc pour un prochain épisode dans Partage ton histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501